bien le bonjour les clowns c'est jérémya j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo d'une nouvelle catégorie de vidéos qui va s'appeler papotage alors c'est une capsule de vidéos qui sera consacrée à sujets libres genre on pourra parler de n'importe quoi ça peut pas soit être en rapport avec les comics ni DC comics ou autre chose on peut parler d'autres choses vous pouvez me proposer un sujet dans les commentaires et je pourrais y réfléchir également et on pourra en parler dans une vidéo donc dans cette première vidéo nous allons attaquer à bien entendu la saga batman arkham donc les quatre jeux batman arkham qui a eu nous avons eu arkham asylum arkham city arkham origins et arkham knight dans cette vidéo là ça va être consacré uniquement à ces quatre jeux là je ne parlerai pas de arkham vert ou arkham origins black gate qui sont pour moi les jeux secondaires donc je ne parlerai pas de ceci nous allons attaquer aux quatre jeux batman arkham qui sont pour moi juste juste génial ces quatre jeux là sont excellents et c'est pour moi ce qui a révolutionné le les jeux vidéo de super héros parce qu'avant on n'a pas eu des jeux super classe et tout on a eu des jeux légos de super héros comme lego batman le lego marvel et tout ça qui sont pour moi pas top top c'est des jeux pour les enfants alors que pour les adultes on n'a pas eu énormément grand chose comme jeu de super héros à part le spiderman 2 sur gamecube le spiderman 3 sur ps3 xbox pc et de trois jeux de super héros qu'on a eu sur ps1 et ps2 bref donc aujourd'hui donc comme je l'ai dit ce sera sur les batman arkham donc on va s'attaquer tout d'abord au tout premier qui est batman arkham asylone sorti en 2009 réalisé par le studio rocksteady alors on a un jeu ce jeu déjà le truc qui m'a énormément plu c'est que le jeu nous plonge dans l'asile d'arkham et ça j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on a qu'on voit jamais bien on voit pas beaucoup au cinéma en fait je trouve alors que l'asile d'arkham c'est quand même un univers qui est extrêmement glauque et sombre où c'est un endroit que tu as vraiment pas envie de visiter quoi on a eu on a vu deux trois fois l'asile d'arkham au cinéma que ce soit dans batman begins me killer sans un peu plus un hôpital psychiatrique que je reconnais pas forcément l'asile d'arkham on a un petit aperçu de l'asile d'arkham dans le film suicide squad de 2016 qui ma foi assez propre correct on le voit aussi un peu dans batman forever et batman european même si c'est pas des films géniaux comme je l'avais dit dans mes vidéos mais voilà l'univers de l'asile d'arkham c'est un univers qui est extrêmement propre dans dans l'univers de batman quoi mais il y a aussi énormément de choses qui m'ont plu dans ce jeu là c'est que déjà bon certes quand le jeu a été annoncé les fans ont été déçus pourquoi ce serait pas un jeu en monde ouvert parce que évidemment les jeux en monde ouvert ça n'existait pas encore à l'époque c'était juste des jeux où c'était couloir couloir je me rappelle quand j'avais été chez un pote il m'avait fait jouer à batman begins c'est un jeu qui était cool mais c'est vrai que c'était moyen moyen parce que tu pouvais rien faire avec batman au niveau système de combat c'était pas ouf tu n'avais pas beaucoup de gadgets tu pouvais pas aller n'importe où parce que c'était couloir tout était scripté dans chaque niveau qui retracait les événements du film et voilà donc c'était pas un jeu vraiment top top mais ici on a quelque chose qui est totalement différent là c'est pas couloir là c'est un espèce de mini open world qui se passe dans la ville d'arkham et ça je trouve ça très intéressant que rocksteady a choisi ce lieu pour leur premier jeu qu'est-ce qu'on peut dire d'autre oui on a déjà le système de combat qui a évolué par rapport aux quatre jeux alors un certain qu'ils vont dire pourquoi Batman Arkham Asylum a inventé ce système de combat où tu contemple juste d'appuyer sur une touche je suis pas d'accord parce que dans les dans les spider man tu avais aussi ça tu auras une touche pour attaquer une touche d'eskiff quand on a le sens de l'araignée qui s'active ou quoi que ce soit et là pour batman ben j'ai l'impression que c'est ça en fait genre quand batman attaque c'est une touche quand un ennemi va attaquer il ya un espèce de spider sense sur leur tête pour montrer qu'il va attaquer du coup tu dois vite appuyer sur une touche pour esquiver je trouve ça assez correct et quand c'est le new game plus donc c'est un nouvelle partie plus là tu les vois pas là d'objet de te concentrer et ça c'est très intéressant dans les jeux Batman Arkham qu'il y a eu qu'est ce que je peux dire d'autre les graphismes pour moi je sens juste génial franchement c'est je veux dire pour un jeu 2019 ça tient encore debout franchement c'est encore beau de nos jours alors qu'on est en 2022 ça tient en c'est juste magnifique qu'est ce le coup de comment dire le scénario m'avait énormément plu même s'il y avait deux trois trucs que je me suis dit c'était un peu mitigé on va dire mais le scénario d'Arkham Asylum pour moi je trouve très bon pour le tout premier jeu de Rocksteady le scénario d'Asylum franchement il marche très bien c'est à partir de 2010 que là ça va évoluer ça va changer et voilà quoi le coup du joker qui genre vient à l'asile d'Arkham juste pour créer une armée de monstres avec du venin nommé titan je trouvais que c'était un scénario qui était vraiment sympa vraiment sympa si on aurait pu voir un scénario comme ça au cinéma là j'aurais dit chapeau bas j'aurais dit nickel mais au finalement on n'a pas ça d'ailleurs je tiens aussi à préciser juste avant que je continue je tiens à préciser que dans les commentaires vous pouvez marquer lequel des Batman Arkham vous aimez le plus en vous pouvez faire un classement si vous voulez vous pouvez faire un classement et vous me dites pourquoi pourquoi vous avez choisi cette classe là au pire vous pouvez parler de selon mes choix de ce que comment dire sur ce que je dis et que vous n'êtes pas d'accord parce que dans les papotages on va dire que c'est un sujet à débat libre donc on a le droit d'en débattre dans les commentaires c'est pas juste pouce bleu à abonner et tout ça comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos non c'est juste dans les commentaires vous pouvez me dire ce que vous ce que votre avis à vous ce que vous pensez de ce que j'ai dit si vous n'êtes pas d'accord ou pas et que vous me dites pour quelle raison et on en débat pour moi la chaîne n'est pas juste comme dire juste à pousser genre je suis d'accord avec si si moi je suis un parti dans la concurrence en fait moi je ne suis pas genre ce que les gens disent actuellement en disant que ce dark night est le meilleur batman de nolan et que arkham city était le meilleur je suis on va dire que je suis d'accord pour certains fans mais ce que moi j'en pense je suis pas je suis pas entièrement d'accord en fait je suis pas totalement d'accord mais je vous expliquerai après par la suite quand on passera arkham city qu'est ce que j'ai envie de dire ouais dans arkham asylum franchement c'est génial en plus le design des personnages sont juste pour moi aux petits oignons c'est aux petits oignons parce que des personnages qui sont très bien designé batman qui est simple sobre efficace poison ivy or elle est magnifique franchement harley queen elle est bien travaillé il leur décide de leur tirer la tenue harlequin qu'elle avait dans la série animée de bruce team et cola on a une espèce de tenue infirmière avec à côté clown et tout ça je trouve ça juste génial mais on a qui d'autres encore on a le joker le joker ça va j'aime bien son look tout le monde adore ce joker là moi aussi j'aime bien ce joker là et en plus ce qui est bien avec la vf et aussi pour la vo c'est que on reprenait les doublages de la série animée de bruce team donc on avait en vf c'était on avait le joker on avait le pingouin mais le pingouin n'y est pas dans arkham asylum je crois pas car les queens ce soit la même vf que dans la série animée de bruce team non je crois pas enfin voilà il ya plein de méchants qui sont qu'on a repris le doublage vf de la série animée de bruce team et ça c'est un gros gros point positif parce que vous sentez que ce jeu a été fait à la fois par des fans mais aussi pour les fans franchement je trouve ça génial qu'est ce qu'on a d'autre comme méchant il y avait bain on a une petite apparition de bain ça c'est très bien même si c'est pas comment dire c'est pas c'est pas un panacé on va dire parce que le combat contre bain où il te roche dessus et que l'on se dépitre tu devais esquiver et à chaque fois qu'il courait tu devais lancer un batarang pour le distraire et que quand il est assommé comme ça tu devais le cogner tout ça ça fait c'est pas top top on va dire parce qu'en fait j'ai l'impression que ce boss là c'est juste un espèce de comment dire un tuto pour expliquer comment tu vas battre les les gros les gros titans tout le long du jeu en fait pour moi j'ai l'impression que c'était ça c'était juste un tuto pour battre les des gros balaises comme bain comme ça on avait qui d'autre on a killer croc qui leur croc sur design je trouve magnifique et c'est autre chose que le killer croc qu'on a eu dans suicide squad où c'est pas juste une brute genre qui mesure 1m50 et avec des écailles et tout ça qui est baraque et tout ça non non là tu as un monstre genre de 2 mètres ou 3 mètres avec des écailles avec une tête flippée qui est vraiment un cannibale et ça j'aime beaucoup on a Zaz franchement il y a des passages où j'ai bien aimé avec Zaz genre au tout début quand il sur le point d'électrocuter un garde ce passage là même si c'était un tuto je trouve que c'était assez bien niveau mise en scène le coup aussi quand il tient le docteur young en otage et que tu dois te planquer pour lancer un batarang au moment où il sort sa tête ça c'était très bien aussi mais qu'est ce qu'il y a d'autre oui il y a les faces prédateurs qui sont juste assez très bien franchement j'adore les faces prédateurs et un petit truc que je faisais quand je jouais au jeu c'est que quand c'était les faces prédateurs je sortais soit mon pc ou mon téléphone ou quoi que ce soit je mettais les musiques soit de Daniel Elfman de Batman de Tim Burton ou les musiques d'Anne Zimmer sur The Dark Knight et voilà je fais les faces prédateurs avec la musique et tout ça parce que ça m'aide à m'imaginer comment je pourrais réussir la face prédateurs avec la musique donc voilà c'est vrai qu'au niveau combat de boss c'est pas ce qu'il y a de top top je crois qu'il n'y a pas beaucoup de boss à mon avis genre tu avais Bane ah oui un autre méchant que j'ai oublié de parler aussi c'est l'épouvantail l'épouvantail celui là franchement il est juste je ne sais pas quoi dire parce que dans ce jeu là l'épouvantail il est juste magnifique parce que les trois séquences où tu es plongé dans le cauchemar de l'épouvantail c'est juste parfait le premier qui a rapport avec la morgue et ça ça fait jamais bien parce que ça fait vraiment un côté film d'horreur ça j'avais super bien kiffé et je me rappelle la première fois que j'ai eu ça ah j'ai eu peur j'ai eu énormément peur genre je marchais tout doucement je ne courais pas parce que je m'attendais à un jumpscare et au final je me suis dit il n'y aura pas de jumpscare et au final boum il y en a eu un et oh mon dieu j'ai eu peur mais le coup de la morgue ouais comme j'ai dit le coup de la morgue avec Thomas et Martha Wayne j'aimais bien le deuxième où ça reprenait l'origin story de Batman genre le meurtre de Thomas et Martha Wayne qui sont juste magnifiques et le 3 alors là il m'a impressionné le 3 le 3 j'ai trouvé ça incroyable c'est genre je pensais qu'à un moment ton jeu avait bugué et qu'après il t'aura envoyé carrément au tout début du jeu mais au final non c'était juste un comment dire une version alternative du début en fait c'est à dire inversé c'est à dire là c'est les méchants qui ont pris le contrôle de l'asile et que là ils vont enfermer Batman parce que c'est lui qui pète un câble ou quoi que ce soit cette séquence là au niveau de la mise en scène je l'ai trouvé franchement incroyable franchement quand je voyais ce passage là j'étais ainsi j'étais en mode what the fuck quoi comment au début j'avais vraiment cru et ça ça m'avait fait rire ça parce que le coup genre tu marches tu vois un moment Batman qui tousse et après tu vois ton écran soit de télé ou de PC ça dépend sur quoi tu joues ton jeu et bah à un moment tu pensais que ton jeu avait bugué tu pensais que ta console ou ton PC avait freeze et au final non au final non on va dire que les développeurs t'ont trollé ça j'avais vraiment adoré franchement mais voilà le design de l'épouvantail je l'avais trouvé juste incroyable parce que l'épouvantail il est exactement comme dans la sirene mai c'est à dire petit qui est maigre qui fait vraiment flipper avec ses gaz hallucinatoires franchement l'épouvantail je dis bravo parce que là dans tous les méchants qu'il y a eu dans ce jeu là c'est l'épouvantail qui m'a le plus impressionné en fait parce que je vais pas vous mentir mais le combat qu'on a eu avec le Joker c'est vraiment pas non plus génial parce que à la fin tu te bats contre le Joker qui devient une espèce d'abomination là et c'était un combat qui ne faisait que reprendre tout ce que tu fais depuis le début du tout ce que t'as fait depuis le jeu c'est à dire casser la gueule à des mecs moi je pensais qu'il allait avoir un peu plus de challenge ou quoi que ce soit mais aussi un autre personnage que je n'ai pas parlé c'est l'homme mystère parce que dans ce jeu là Rocksteady a su nous introduire l'homme mystère en nous posant des trophées des énigmes et tout un peu partout dans l'asile ça j'avais adoré faire évidemment parce que là l'homme mystère au début je n'aimais pas trop l'homme mystère parce qu'après avoir vu le film Batman Forever où c'est Jim Carrey qui a incarné le personnage c'était pas vraiment génial je pensais que c'était un méchant gugu qui fait le guignol qui se la joue le Joker et ça ça m'intéressait pas mais depuis les Batman Arkham l'homme mystère est très bien retravaillé franchement ils ont respecté le personnage et depuis l'homme mystère est devenu juste qu'on va dire culte parce que moi j'adore l'homme mystère c'est devenu un de mes personnages préférés au début j'en avais rien à foutre de l'homme mystère je détestais ce méchant là et après j'ai commencé à apprécier ce personnage là grâce au jeu Batman Arkham oui donc l'homme mystère où dans chaque zone tu as des énigmes à résoudre ça je trouvais ça juste magnifique franchement je prenais mon pied pour faire les énigmes de l'homme mystère et ce qui est bien c'est que dans chaque zone tu as des espèces de cassettes d'enregistrement à récupérer et chaque zone représentait un méchant genre dans les soins intensifs t'avais Harley Quinn dans le manoir c'était l'épouvantail dans les égouts c'était Killer Croc à l'extérieur c'était avec le Joker dans les jardins botaniques c'était Ivy et dans le pénitencier c'était Zaz je crois que j'ai oublié personne non j'ai oublié personne et du coup quand tu récupères toutes les cassettes et que tu écoutes les entretiens que les membres de l'asile ont avec les patients d'Arkham je trouve ça juste génial parce que quand tu écoutes ça tu peux t'imaginer la scène moi je faisais ça des fois quand j'avais fini le jeu genre je me positionnais quelque part avec Batman je réécoutais les cassettes d'enregistrement et j'imaginais la scène en fait et ça je trouvais ça juste incroyable mais ce qui m'a encore j'ai trouvé encore le plus incroyable c'est quand tu devais ramasser les espèces de comment ça s'appelle les esprits d'Arkham d'Amadeus Arkham ça j'ai trouvé ça génial parce que en scannant ça t'entends une partie de de l'histoire en rapport avec l'asile ou quelque chose comme ça et à la fin quand tu trouves le dernier t'as l'identité de qui est l'esprit d'Amadeus Arkham et ça j'aime bien pardon mais voilà donc pour moi Arkham Asylum est juste très bon certes quand t'as joué à Arkham City Arkham Houdins et Arkham Knight je peux comprendre que t'as un peu du mal avec le gameplay parce que t'as des choses qui sont enlevées et tout mais bon ça reste la base ce jeu là ça reste la base et il faut aimer la base pour moi la base était juste nickel dans ce jeu là donc pour moi Arkham Knight c'était un très bon démarrage pour Rocksteady il y a un autre combat de boss qui m'a beaucoup plu c'est celui de Poison Ivy parce qu'il me fait vraiment penser à celui de la série animée de Bruce Team où t'as un épisode c'est l'épisode auquel on a Poison Ivy qui apparaît pour la première fois je crois que dans cet épisode là elle drogue ou elle empoisonne Harvey Dent tout ça pour se venger parce qu'il voulait bâtir une prison dans un jardin botanique ou quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises et du coup Ivy n'était pas d'accord avec ça et elle était sur le point de tuer Harvey Dent donc franchement regardez cet épisode là franchement regardez toute la série animée de Bruce Team parce que si vous êtes fan de Batman vous devez absolument regarder ça vous êtes obligé de passer par là si vous voulez comment dire augmenter votre connaissance au niveau de Batman je vous conseille la série animée de Bruce Team tout simplement donc honnêtement qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Arkham Asylum il y a des bâtiments qui m'ont plu quand j'ai visité par exemple les soins intensifs où tu vas dès le début du jeu c'est juste saignable parce que c'est glauque et tout tu peux voir certaines cellules qui te font rappeler des méchants que tu vois pas forcément dans le jeu genre t'as une cellule avec l'homme mystère t'as une cellule auquel je crois que c'est pas dans le soins intensifs c'est dans le pénitencier t'as une cellule avec Calenderman avec Double Face avec Mister Freeze ils sont pas présents c'est juste des décors qui font vraiment penser à leurs méchants à ces méchants là il y a quoi d'autre on a une cellule avec Gueule d'Argile qui est présent dedans parce qu'il change d'apparence à un moment quand t'arrives dans la pièce il y a un Aaron Cash puis après il est au directeur Sharp puis après il est en Gordon et après il change plus franchement j'aime bien et du coup j'aime bien aussi comme j'en avais pas parlé avec l'homme mystère j'aimais bien récolter tous les trophées et tout qu'il y avait dans la zone et tout c'est pas comment dire je sais plus ce que je vais dire oui c'est assez agréable à faire récupérer les trophées de l'homme mystère il y en a certains qui se mettent à tricher ou que ce soit en regardant sur internet moi j'ai jamais fait ça en fait j'ai jamais fait ça parce que quand un jeu te hype ou t'as des trucs à récupérer dans le jeu il faut faire marcher un peu tes neurones en fait parce que si tu fais ça et que tu regardes sur internet et que tu te dis hop là c'est facile tu vas y arriver je suis désolé ça n'a pas de sens bon après je peux comprendre qu'il y en a certains qui n'ont pas envie de se faire chier quand ils sortent du boulot ou de l'école ça dépend de vous c'est comme vous voulez moi je critique pas de vos choix mais ce que j'aime bien avec le mystère c'est que au tout début il fait genre il fait le malin en disant t'as environ 243 trophées et énigmes à faire t'arriveras jamais et ce qui m'a plu c'est que plus t'avances genre t'en as fait 150 180 190 et là à chaque fois qu'il dit un truc il dit quoi t'es déjà à 75% t'as déjà tout fait ça t'es en train de tricher sur la taille tu te fous de la gueule tu peux pas faire ça tout seul genre le mystère qui commence à perdre confiance en lui et à se douter de tous ses propos franchement c'est juste génial et ne serait-ce que la fin quand tu quand tu trouves la dernière énigme que ce soit trop fait ou autre chose et que tu l'entends se faire comment dire se faire choper par les flics c'est juste génial quoi genre il est même pas apparu physiquement dans le jeu il a déjà une prestance incroyable ce jeu donc pour moi Arkham Knight je vais dire Arkham Knight je suis encore à la fin je suis à la fin non Arkham Asylum pour moi c'est un très bon jeu je vous le conseille bien évidemment et une petite chose une petite parenthèse c'est que j'ai joué en partie vous savez quand t'as les défis combat et prédateur dans le menu où tu pouvais incarner Batman mais tu pouvais aussi incarner le Joker et ça c'était très bien mais le problème c'est que c'est pas maniable du tout parce que le Joker il est hyper lent genre quand il va genre par exemple quand tu joues au Batman quand il va attaquer un mec au loin t'appuies sur le carré hop il saute hyper oula il saute hyper vite et en deux secondes il a mis un coup de poing alors le Joker il est obligé de faire des coups acrobatiques du genre hé 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 dehors des trucs assis et du coup il a même pas le temps d'attaquer de donner un coup de poing quand t'as un autre gars qui arrive pour lui donner un coup de poing et hop tu perds de la vie donc pour moi le Joker jouer le Joker dans les cartes défi pour moi vous faites ce que vous voulez vous pouvez mais moi je trouve que c'est pas entièrement nécessaire je crois que j'ai tout dit sur Arkham Asylum oui je crois que j'ai tout dit on va passer à Arkham City alors Arkham City déjà il y a un petit truc que je peux parler aussi d'Arkham City c'est que pour annoncer la sortie d'Arkham City les développeurs de Rocksteady ont mis une pièce secrète dans le jeu Arkham Asylum dans le bureau du maire c'est genre quand tu rentres tout à droite t'as un énorme mur tu dois mettre du gel explosif dessus et tu pètes les murs à un moment donné et quand tu y arrives là tu vois une pièce auquel on te montre que le comment dire Queen C Sharp a racheté des quartiers pour en faire un asile à ciel ouvert donc avec ça ça a permis aux joueurs de teaser que Rocksteady était en train de bosser sur un autre jeu Batman Arkham et c'est Arkham City alors pour parler d'Arkham City là il y aura peut-être des gens qui vont me chier dessus parce que Arkham City n'est pas mon préféré je tiens à le dire mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas Arkham City non 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 moi j'aime beaucoup Arkham City franchement il y a plein de choses que j'aime chez Arkham City et je vais vous les dire juste maintenant en fait Arkham City il y a des trucs qui m'ont plu comme par exemple le scénario le scénario d'Arkham City je trouve juste génial le coup avec Hugo Strange et Razal Ghoul avec le protocole 10 et tout ça ça j'aimais beaucoup franchement si franchement comme je l'ai dit on aurait pu avoir un scénario comme ça au cinéma ça aurait été juste génial et là j'aurais mis un Oscar pour ce film là qu'est-ce qu'il y a d'autre le costume de Batman je trouve ça juste génial où c'est juste c'est comme Arkham Island sauf que là t'as juste le logo qui a changé t'as la ceinture où t'as de plus en plus de gadgets ou quoi que ce soit ça c'est super des gadgets qui ont été repris de Arkham Island comme par exemple la bad griff le gel explosif le séquenceur cryptographique la tyrolienne le batarang le batarang sonique je trouve que c'est pas d'utilité c'est juste pour distraire les ennemis quand tu veux se la jouer en mode skill et tout ça mais pour moi c'est pas très très utile le batarang sonique même le batarang télécommandé où tu veux juste t'amuser à toucher les ennemis sans faire une ligne droite ou quoi que ce soit c'est comme vous voulez mais pour moi le batarang télécommandé c'est pas vraiment utile qu'est-ce qu'il y a d'autre oui Arkham City je crois qu'il y a il y a quoi d'autre déjà le coup de Razal Ghul déjà qui fait partie du scénario principal ça j'aime beaucoup et en guise de méchant en guise de ennemis j'aime beaucoup après il y a certains qui vont dire que Razal Ghul c'est l'ennemi final et pas le Joker là je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce qu'à la fin le méchant que t'affrontes en dernier c'est le Joker Razal Ghul tu l'affrontais juste quand tu devais aller récupérer un échantillon de son ADN pour créer l'antidote et c'est tout mais Razal Ghul faisait quand même partie du scénario puisque c'est lui qui avait qui avait eu l'idée de construire un pénitencier pour enfermer tous les méchants de tous les détenus de l'asile d'Arkham et de Blackgate dans cette zone là et de les tuer tous grâce au protocole 10 ça je trouvais ça que c'était une très bonne idée il y avait quoi d'autre que je voulais dire voilà il y a quand même des points positifs que j'avais bien aimé dans Arkham City mais maintenant il y a des points négatifs que j'ai repérés parce que à force de beaucoup jouer à Arkham City j'ai repéré quelques défauts alors déjà je me suis rendu compte que c'est au niveau direction artistique qui m'a dérangé un peu parce que quoi que tu fasses où que tu ailles tu as l'impression que c'est les mêmes décors en fait c'est les mêmes décors parce que par exemple le seul qui pour l'instant est juste correct et qui ne ressemble pas aux autres c'est le musée du pingouin auquel tu as le salon de l'iceberg en plein milieu qui est moi je m'en juge génial et c'est là où tu affrontes Solomon Grundy ce passage franchement j'adore mais tu as des zones qui se ressemblent un peu comme par exemple tu as la série où tu as le joker qui a pris possession quand tu es dans le couloir du métro avec Ra's al Ghoul quand tu es dans les égouts pour accéder au métro donc voilà il y a pas mal de directions artistiques enfin directions artistiques on va dire que j'ai pas accroché enfin si j'ai accroché mais le problème c'est que c'était un peu trop répétitif et ça c'est un peu qui m'a posé un peu de problème pour Arkham City il y a quoi d'autre peut-être un peu trop de méchants ça c'était un peu too much parce qu'ils auraient peut-être dû en garder s'ils avaient eu l'idée de nous mettre un troisième jeu comme ils l'ont fait avec Arkham Knight ils auraient dû garder des méchants pour le troisième jeu en fait parce que là ils se sont dit c'est bon on est en monde ouvert on balance tout on balance tout et ça c'est un peu exagéré on va dire c'est un peu exagéré parce que qu'est-ce qu'il y a comme méchant on a déjà Hugo Strange et Razal Ghoul que pour moi j'apprécie énormément on a quoi on a on a Mr Freeze franchement Mr Freeze je l'adore franchement c'est un des best Mr Freeze qu'on a pu voir au cinéma au cinéma dans un jeu vidéo il fait vraiment il fait vraiment flipper il fait vraiment froid dans le dos voilà je suis comique mais franchement le design de Mr Freeze franchement je l'adore il est juste génial le retour du Joker et de Harley Quinn on va dire que ça passe ça passe ça passe et le coup là du Joker qui est malade ça j'aime beaucoup et ça plus ça me tue parce que là le Joker est malade à cause du virus titan et après il dit mais t'es bien assez pour savoir qu'en fait je suis vraiment un malade et ça j'aime bien j'aime bien quand il joue à la fois avec sa maladie et son niveau comportement comment il est ça j'aime bien il y a quoi d'autre comme méchant que j'avais vu il y a le pingouin déjà qui est très bien fait c'est le pingouin qu'on voit dans la série animée de Bruce Team également dans les comics qui est petit qui est on va dire fan des parapluies des trucs ainsi on a quoi d'autre je réfléchis on a l'homme mystère alors là lui l'homme mystère on était obligé de le mettre on a un jeu Batman en monde ouvert il fallait que l'homme mystère trouve la ville de piège franchement c'est juste génial et là il y avait trop de trophées à récupérer t'en avais 440 si je dis pas de bêtises et je crois qu'il faut tous les récupérer si tu veux vraiment appréhender l'homme mystère parce que moi j'avais eu ça parce que j'ai joué le jeu sur PS3 donc je sais pas si il y en a certains qui il fallait finir trouver tous les trophées pour capturer le mystère moi j'avais eu ça et je peux vous dire que c'était un peu compliqué il y avait des défis où c'était compliqué ou d'autres où c'était assez simple simple et facile quel autre méchant qu'on peut avoir on a Poison Ivy on a une brève séquence avec Catwoman d'ailleurs parlons-en aussi de Catwoman franchement pouvoir jouer Selina, Kyle et Catwoman dans un jeu Batman en monde ouvert franchement c'est juste génial c'est juste génial franchement en plus Catwoman son design est juste génial franchement c'est la Catwoman qu'on aimerait voir dans les comics et à la fois dans la série animée de Bruce Timm ça c'est juste génial tu as des missions avec elle genre le jeu s'ouvre avec une mission de Catwoman où tu dois botter le cul à 5 mecs ouvrir un coffre et après c'est bon tu passes à Batman après tu es avec Catwoman pour aller voir Poison Ivy elle se fait capturer du coup tu ne la vois plus avant un bon moment puis après tu rejoues Catwoman pour t'introduire dans le coffre de Hugo Strange et après elle va sauver Batman et après juste après le générique de fin tu as une mission avec Catwoman qui doit aller voler quelque chose à double face ou récupérer quelque chose c'est récupérer ses affaires que double face si tu lui avais volé voilà donc tu avais quand même environ 4 bonnes missions avec elle franchement c'est bien après si tu voulais jouer encore plus Catwoman tu avais les modes défier prédateur dans le menu franchement Catwoman je le trouve juste parfait c'est parfait ce personnage on a qui d'autre comme méchant on a Azrael que franchement c'était pas ouf ouf on va dire genre il fallait se balader de quartier en quartier jusqu'à ce que tu le vois pour lui parler et qu'après il fait ça il se disparaît dans la fumée t'as une marque sur le sol tu dois scanner et une fois que t'es sur la carte t'as tous les logos tu dois les replacer pour et bien réindiquer l'endroit en fonction des points que t'as trouvés et après ça indique un emplacement et tu vas là et là tu lui parles franchement la mission secondaire avec Azrael on peut s'en passer et j'ai pas compris pour qu'elle résousse au volume de ça ça a été repris dans Arkham Knight mais dans Arkham Knight c'est un peu plus expliqué on va dire parce que là c'est pour que Azrael devienne le nouveau Batman tout simplement qui était pas forcément une mauvaise idée mais ça je vais en reparler après quand je parlerai d'Arkham Knight on a qui d'autre comme méchant il y en avait plein il y a le Chapelier Fou on aurait pu s'en passer aussi de ça parce que c'est pas vraiment génial moi je préfère le Chapelier Fou qu'on avait eu dans Arkham Origins que j'en parlerai après mais voilà le Chapelier Fou c'était pas génial au début je crois que la mission pour ceux qui savent pas comment on fait pour avoir cette mission c'est en fait t'as Alfred qui donne un emplacement de l'antidote qui a terminé de préparer un antidote pour que Bruce puisse l'injecter et une fois que tu l'injectes à mon avis il tombe dans les pommes et tu te réveilles devant une table où tu vois le Chapelier Fou tout au fond de la table en ombre où t'as la lumière derrière qui a ainsi un peu de thé Batman ça je suis désolé ce passage-là te va pas du tout et au final tu fais quoi tu te bats juste contre des mecs avec des têtes de lapin sur une montre qui tombe comme Alice tombe pour accéder au Pays des Merveilles ça non ils auraient pu trouver mieux avec qui d'autre on a Deadshot la mission secondaire avec Deadshot était sympa moi j'ai bien aimé où genre ils tuent des politiciens qui étaient en rapport qui voulaient tout faire pour faire Poukave Hugo Strange ou des trucs ainsi ça j'aimais bien parce que et là t'avais deux trois séquences d'enquête où il fallait analyser le corps et retrouver en fonction de l'impact de la balle dans le mur et de la position du sniper ça j'aimais bien ça j'aimais bien parce que ça ça fait typiquement du Batman genre qu'il voit qu'une personne a été tuée par un tueur il enquête pour savoir qui ou le tueur a tiré trouver des indices genre une empreinte ou quelque chose comme ça ça c'est du Batman ça c'est du Batman que j'aime bien on a qui d'autre qui en mission secondaire mais il y a deux trois missions secondaires comme je l'ai dit qui n'ont pas de sens comme par exemple j'en ai pas parlé Killer Croc Killer Croc quand il apparaît dans Arkham Asylum il sert à quelque chose parce que tu dois aller récupérer des extraits de sport d'Ivy dans son repère qui se trouve dans les égouts et en même temps que tu vas chercher les sports là tu as Croc qui va essayer de t'attaquer à chaque fois il va essayer de t'attaquer pour te dévorer et tout ça et toi tu dois te défendre mais là tu as des péchants qui ne servent strictement à rien comme par exemple je pense à l'émission secondaire de Bane où tu dois péter des cuves de titans un peu partout dans la ville où tu dois en péter six pour moi ça ne sert à rien je veux dire tu as assez de problèmes avec avec les énigmes de l'homme mystère et tout ça pour que tu ailles péter des cuves de titans pour Bane ça on n'aurait pu s'en passer et qu'au final à la fin Bane te trahit il te fonce dessus et après tu pètes les cuves de titans en restant sans chance cette mission secondaire là je la trouve inutile je trouve totalement cette mission secondaire inutile le retour de Zaz avec le tueur au téléphone c'était pas mal on va dire parce que là c'était contre la montre en fait il dit apparemment que pendant que tu as un appel avec lui tu as un autre téléphone qui sonne dans Arkham City tu dois foncer pour décrocher et si tu ne décroches pas il tuera une personne ça j'aime bien parce que ça fait ça te comment dire ça fout une pression ou quoi que ce soit ça fout une pression et moi ça m'a un peu stressé quand je faisais ça et moi j'aime bien et au final ce qui est bien c'est que plus tu réussis à choper un téléphone et plus il te raconte son premier meurtre genre comment il est devenu fou comment il a fait pour devenir un serial killer et ça j'aime bien parce que là aussi je m'imaginais comment il aurait pu devenir un meurtrier on a qui d'autre encore ouais ben je crois que j'ai tout dit à mon avis je crois que j'ai tout dit ouais le coup ah oui non je me rappelle le coup de sauver Nora Freeze que Batman a retrouvé quoi quoi Nora Freeze avait capturé elle était capturée par le Joker pour que Freeze puisse trouver un antidote et le guérir ça j'aimais bien et dans une mission secondaire où tu devais la retrouver ça je trouvais ça juste parfait et une fois que tu l'as retrouvé tu devais dire à Freeze où elle était et hop fin de la mission mais c'est assez bâclé certes c'est simple mais au moins t'as enfin vu Nora Freeze parce que si tu vois Mr Freeze sans voir Nora Freeze ça n'a pas de sens on a quoi d'autre oui donc non pour revenir au méchant du scénario principal moi j'aime bien le coup avec Hugo Strange et Razal Ghoul franchement c'est bien mais le souci c'est pourquoi vous en revenez toujours avec le Joker certes le Joker il me dérange pas qu'il soit là mais c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut arrêter t'as pas que le Joker comme méchant dans l'univers Batman il faut penser aux autres donc voilà et ça ça m'a déçu à la fin quand t'affrontes le Joker ou quoi que ce soit et en fait non tu te rends compte que c'est pas le Joker c'était Gueule d'Argile et tout et ça je pense le combat contre Gueule d'Argile était pas catastrophique il était bien mais voilà quoi moi je m'attendais à un combat avec Razal Ghoul ça aurait été bien bon après la fin comment dire la dernière cinématique que tu vois où t'as le Joker qui est mort et qu'après t'as tous les hommes de tous les hommes du Joker même de Harley qui pensent que que Batman est responsable de la mort du Joker ça je trouvais ça bien parce que avec la mort du Joker ça peut créer un enjeu pour Batman genre les gens peuvent lui dire qu'il est responsable de sa mort je trouvais ça très bien déjà je trouvais ça bien franchement Rocksteady ils ont des bonnes d'excellentes choses pour les scénarios et je comprends pas pourquoi on a pas des choses comme ça dans les films d'ici à cause de Warner Bros parce que Warner Bros ils font des films juste pour avoir de l'argent dans les poches point barre ils font pas ça ils font juste ça pour le pognon ils font pas ça pour respecter les fans ensuite qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Arkham City je crois que j'ai tout dit ouais je crois que j'ai tout dit sur Arkham City j'ai joué au DLC par contre le DLC de Harley Quinn où là t'incarnais Robin ça c'était une bonne chose incarner un Robin qu'il fallait sauver Batman qui avait disparu pendant deux jours si je dis pas de bêtises dans les locaux du Joker donc dans la série Sioniste où tu retraverses des endroits que t'as déjà visités ça c'était exagéré t'aurais pu nous mettre un bâtiment que t'as pas visité dans le jeu alors que tu pouvais le voir mais que tu peux pas rentrer moi j'aurais voulu voir ça en fait et c'était cool de jouer Robin franchement j'aime bien jouer Robin par contre t'avais aussi d'autres personnages que tu pouvais jouer dans les modes des filles et tout ça c'est que tu pouvais jouer Batman tu pouvais jouer Robin mais tu pouvais aussi jouer Nightwing ça c'est bien ça et Catwoman donc t'avais 4 personnages que tu pouvais jouer dans les cartes des filles de l'homme mystère ça je trouve ça très bien ensuite je crois que j'ai tout dit pour Arkham City je réfléchis je crois que j'ai tout dit oui donc maintenant on va passer à Arkham Origins et Arkham Origins là aussi des gens là aussi des gens vont me chier dessus parce que moi Arkham Origins je vais le défendre c'est un des jeux ce jeu là il est au même niveau que tous les autres donc moi je défends Arkham Origins et là les gens vont me chier dessus parce que je préfère de loin Origins que Arkham City et dans Arkham Origins il y a un truc que je ne comprends pas c'est pourquoi les gens vous le mettez vous le dites que c'est le moins bon des 4 jeux je ne comprends pas ça ça je ne comprends pas alors que dans Origins genre je l'ai rejoué je ne sais plus il n'y a pas longtemps et il y a énormément de bonnes choses qui m'ont plu dans le jeu et je vais vous dire lesquelles qui m'ont plu alors déjà le truc que les gens qui m'ont énervé que j'ai vu sur internet c'est que les développeurs chez Warner Bros. Games Montréal pour faire la carte ils ne se sont pas fait chier ils ont repris la carte d'Arkham City et comme ça ils l'ont rebalancé ils ont changé les trucs c'est du plagiat vous êtes sérieux les gars vous êtes sérieux moi je ne suis pas d'accord avec ça je ne suis pas d'accord ok ils ont peut-être repris la carte d'Arkham City mais ils ont changé ils ont fait en sorte parce que là il y a une ambiance Noël parce que là tu n'as pas les panneaux d'Arkham City que tu voyais quand tu te baladais en ville ou quoi que ce soit non là ils ont changé ils ont mis des panneaux avec j'ai inventé hasard où il y avait comment ça s'appelait Big Belly Burger et des trucs ainsi genre ils ont des panneaux qui ont été créés pour les mettre dans le jeu mais dans Arkham City c'est juste des panneaux où il y a marqué Arkham City vous ne vous approchez pas de ce lieu ou quoi que ce soit sinon vous serez vous serez punis ou des trucs ainsi alors que dans Arkham Origins comment dire là c'est une c'est juste Gotham City comme elle est au tout début parce que le quartier d'Arkham City c'est une ville qui a été détruite dans Arkham Origins c'est pas détruit parce que ce jeu là je pense qu'il se passe 9 ans oui 9 ans avant les événements d'Arkham City mais ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autres qui m'ont plu il y a plein de niveaux qui m'ont plu il y avait plein de bonnes choses dans Arkham Origins comme les niveaux déjà il y a des niveaux que je me rappelle qui m'ont bluffé qui m'ont impressionné comme le bateau du pingouin t'as déjà le bateau du pingouin juste ça c'est juste incroyable genre tu vas appréhender le pingouin dans un bateau qui est hacké je sais pas si c'est un bateau je crois que c'est un bateau comme il y a dans Titanic je sais pas je sais pas comment ça s'appelle je suis pas un expert en machin maritime mais bon donc tu vas chercher le pingouin dans un bateau qui est hacké et à l'intérieur en plein milieu t'as une arène de combat et c'est là où tu te bats contre Deathstroke et franchement le combat de contre Deathstroke je t'ai trouvé juste génial on a quoi d'autre comme c'est quoi ce qui m'a plu le GCPD là tu vas dans les comment dire tu traverses les couloirs du GCPD ça ça fait penser à Batman Year One à Batman Begins c'est un Batman débutant que tu joues et là t'as t'es à l'intérieur du GCPD et t'as tous les flics et tous les membres du SWAT qui te coursent qui sont en train de te chercher partout à gauche à droite et là je me dis franchement mais ça c'est à classe quoi je préfère ce GCPD là que plutôt le GCPD que tu vois dans Arkham City où tu combats Mr Freeze où t'as environ 5 tables 3 machines à café un ordinateur et c'est tout moi non je préférerais pas ça moi je préférerais comme tu vois là là t'as un gros bâtiment où t'as un stand de tir où t'as un gros bureau avec tous les bureaux des flics le bureau du capitaine et du commissaire et tout ça là je suis d'accord là c'est un commissariat ça c'est un vrai commissariat que tu peux voir dans les films d'action quoi que ce soit c'est un commissariat comme ça que ça doit ressembler il y a quoi d'autre ? il y a aussi l'hôtel t'as une séquence où tu vas dans un hôtel mais c'est pas genre le petit hôtel ibis du coin que tu vois sur internet ou quoi que ce soit non 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 c'est genre des hôtels immenses tu sais comme dans le film maman j'ai raté l'avion ou j'ai encore raté l'avion je sais pas ou c'est un truc à 50 étages ou c'est un étoile un hôtel 4 ou 5 étoiles ça c'est tout ce qu'il y a dans ce passage là dans l'hôtel franchement je peux te dire que là t'es t'es à fond dedans quoi et une fois que t'arrives en haut t'as un combat avec Bane le combat je l'ai trouvé juste génial et ça c'est mieux c'est pas comme le Bane que t'as dans Arkham Asylum qui te fonce dessus ou quoi que ce soit bon là si il te fonce dessus mais là tu dois juste esquiver là tu dois pas lancer un bataillon ou quoi que ce soit parce que là c'est un Bane qui fonctionne au point tu dois pas utiliser le gadget ça c'est impressionnant j'aime bien que quand Batman affronte ses ennemis au point en fait c'est pareil pour Green Arrow en fait Batman et Green Arrow eux c'est juste des points en fait c'est juste leurs techniques de combat qui sont impressionnants parce que les gadgets qui s'utilisent c'est juste des outils c'est juste des outils qu'ils mènent sur le terrain la vraie arme c'est en eux c'est ce qu'ils connaissent au niveau combat bref c'est une petite parenthèse il y a quoi d'autre qui m'a plu le début et la fin quand ça se passe dans la prison de Blackgate j'ai trouvé ça juste génial parce que ça fait une petite référence à Arkham Asylum tu commences dans l'asile d'Arkham et t'es dans l'asile d'Arkham et là dans Arkham Origins c'est pareil parce que là c'est dans Blackgate et quand tu vas au dernier niveau que c'est dans Blackgate tu te dis ça a commencé là et ça se terminera franchement je trouve ça génial il y a aussi une autre chose qui fait que Arkham Origins est franchement au dessus de tout c'est la Batcave voilà t'as un jeu Batman et là tu peux aller dans la Batcave voilà c'est quand même pas compliqué quoi c'est quand même pas compliqué d'avoir un jeu Batman et de pouvoir aller dans la Batcave c'est la base quoi alors dans Arkham Asylum on te dit pourquoi Batman a installé une mini Batcave parce que il l'avait construit ici au cas où il se passerait ce genre de situation comme on a dans Arkham Asylum je peux dire ok pourquoi pas dans Arkham City t'as pas de Batcave puisque t'es dans un asile à ciel ouvert et dans Arkham Origins t'as une Batcave une Batcave géniale et malheureusement c'est que les débuts de la Batcave malheureusement mais je veux dire c'est classe t'as cette place pour garer la Batwing et tout ça t'as des références et tout parce que quand tu vas dans la Batcave t'as des articles et tout qui parlent du Red Hood et tout ça donc ça fait référence à l'origine du Joker ça c'est très bien on voit aussi qu'à un moment il est en train de construire une Batmobile la Batmobile que tu verras dans Arkham Asylum et voilà pour moi ça c'est une Batcave géniale quand tu vas là c'est la base d'aller dans la Batcave le truc qui est bien c'est que quand tu vas à la Batcave tu peux prendre n'importe quel costume et hop tu repars voilà un jeu de Batman c'est ça quoi ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre oui alors là on te rajoute une panoplie de méchants que tu n'as vraiment pas l'habitude de voir dans un comics ou dans un film d'animation ou dans un film c'est que là au début quand tu commences le jeu on te dit une méchante principale c'est Black Mask voilà Black Mask c'est un méchant cool moi j'aime bien Black Mask mais c'est à partir de la deuxième partie du jeu que du scénario où là ça change un peu donc moi j'aime bien Black Mask franchement et on n'a pas eu le droit à une bonne interprétation du personnage je ne vais pas parler de celui de Erwin McGregor dans Birds of Prey je reparlerai quand ce sera pour parler du film mais je veux dire là tu as une panoplie de méchants que tu ne vois pas dans 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 les comics ou tout quoi que ce soit genre tu as Anarchy Copperhead Electrocuter on a qui d'autre je ne crois pas que Firefly on le voit dans les comics je ne sais pas on a Shiva on a qui d'autre je crois qu'on a tout dit on a Bird qui est un lieutenant de Bane mais je pense qu'il a été inventé pour le jeu et ensuite on a qui d'autre encore on va parler aussi de l'homme mystère parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme mystère est aussi présent dans ce jeu alors le mystère il est comme Batman c'est à dire qu'il est à ses débuts parce qu'on voit que dans ce jeu là ce n'est pas des trophées que tu récupères mais genre des espèces de données volées des trucs ainsi ça c'est bien parce que ça évidemment il n'a pas eu temps de faire ses trophées mais ça c'est une bonne idée parce qu'on voit que l'homme mystère commence déjà à créer son univers parce que quand tu vas dans ce repère qui se trouve pas loin du commissariat pas loin du GCPD quand tu vas dans ce repère tu vois qu'il vit dans une petite cave dégueulasse pourquoi il n'a pas les moyens de s'acheter un grand repère comme on verra dans Arkham City ou Arkham Knight et donc voilà on a des énigmes qui sont assez sympas à faire franchement moi j'ai pris du plaisir à les faire les énigmes de l'homme mystère dans tous les jeux de toute façon je suis pris du plaisir à faire les énigmes et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que je peux dire d'autre oui il y a aussi genre qu'il a pris possession des tours de gays des tours de contrôle qu'il y a dans la ville et tu dois reprendre le contrôle pour que tu puisses accéder à la zone et utiliser la Batwoman pour te déplacer dans cette zone là ça j'aimais bien parce qu'avec ça l'homme mystère qui prend le contrôle des tours c'est-à-dire qui s'amuse avec l'intelligence de Batman pour savoir est-ce qu'il va réussir à détourner ses tours ou tout évidemment pour l'homme mystère il va se dire non non c'est sûr qu'il va échouer c'est qu'un imposteur et tout ça et au final non et ce que j'aime bien c'est que dans tous les jeux et c'est pareil dans tous les autres jeux que j'ai dit c'est que plus tu désactives des tours ou plus tu trouves des données et là il commence à perdre un peu de patience là il commence un peu à s'énerver et tout ça ça j'aime bien mais voilà en plus l'homme mystère avec ses débuts là je dis que c'est un début parfait en plus ce qui est bien c'est que quand on est quand tu as trouvé toutes les données de l'homme mystère je crois que tu as une pièce secrète à déverrouiller et là tu vois un peu un easter egg de ce que tu vas voir dans Arkham City Arkham Asylum et Arkham Knight et à un moment tu tombes sur un mur un faux mur et là tu te trouves et c'est vraiment pas une blague tu trouves son premier trophée en point d'interrogation que tu as dans les autres jeux ça c'est juste génial quoi parce que ça montre que l'homme mystère il essaie d'évoluer il essaie de montrer que quoi il est intelligent quand même et qu'il est prêt à tout pour dévoiler la vérité à Gotham et ça ce qui est bien c'est que là dedans il n'utilise pas genre pour jouer avec l'intelligence de Batman quand tu parles avec lui ou quoi que ce soit c'est juste qu'il récupère des données pour qu'il ait accès à tous les secrets et les mensonges que les habitants de Gotham ont sur eux en fait et n'osent pas à les révéler et donc si l'homme mystère avait gagné et bien il aurait révélé tout ça aux yeux de Gotham ça je trouvais bien parce qu'il y avait un espace d'enjeu avec l'homme mystère je trouve ça très bien aussi on va parler évidemment du Joker parce qu'il ne faut pas oublier que le Joker existe dans ce jeu et bien je vais être honnête ce Joker là de Arkham Origins c'est l'un de mes Jokers préférés j'aime ce Joker là parce que il est totalement différent de ce qu'on a dans Arkham Serum ou Arkham City parce que dans les deux autres jeux il fait plus clown il fait moins méchant alors que dans Arkham Origins là il fait plus méchant il fait plus psychopathe et tout ça il y a un côté Islayer dans ce Joker là d'ailleurs petite anecdote la VF de ce Joker là c'est la même pour le Joker d'Islayer dans The Dark Knight pour ceux qui ne savent pas le nom du doubleur c'est Stefan Droschowski il avait fait également comment il s'appelle Michael dans Ma famille d'abord et tout ça franchement moi j'aime beaucoup ce doubleur et c'est pour moi le doubleur qui est au niveau de piraté pour le Joker donc ce Joker là je trouve qu'il est parfait même au niveau mise en scène et tout comment il tue les victimes et tout ça j'adore je prends par exemple la première fois que tu le rencontres dans la banque d'affaires de Gotham on voit que dès que tu arrives dans la pièce il y avait des cadavres partout et il les a tués de sa propre façon genre il y a certains qui ont une télé d'autres qui ont un espèce de comment on appelle ça le sucre d'orge poignardé et tout ça je trouvais ça très bien en plus ça colle bien avec l'univers de Noël qu'il y a dans le jeu mais on a quoi d'autre avec le Joker toute la séquence dans l'hôtel royal que j'ai parlé tout à l'heure là tu as une mise en scène classe tu as une mise en scène qui fait vraiment penser au Joker je mentionne par exemple où tu vas dans une salle de balle et là il a transformé en immense parc d'attraction et ça je trouvais ça impressionnant parce que tu as un meilleur entre Joker et l'homme mystère parce que quand tu rentres dans quand tu rentres dans cette espèce de parc d'attraction et bien tu as des pièges enfin tu as des pièges tu as des petites énigmes à résoudre qui avaient vraiment un mystère comme on avait eu dans Arkham City ça je trouvais ça très bien et là il y avait des civils en danger ça je trouvais ça enfin c'est pas des civils là ils utilisaient ses propres hommes de main parce que le Joker est fou et ce que j'aime bien avec le Joker c'est que il voulait s'en prendre à Black Mask juste pour accéder à la banque d'affaires de Gotham pour qu'il ait de l'argent mais pas genre c'est pas genre un Joker qui fait péter de thunes et tout comme on avait le Joker là on a un Joker qui est obligé de braquer des banques pour avoir de l'argent pour financer tous ses projets genre les gadgets et tout ça qu'il a il est obligé d'utiliser certaines personnes pour avoir ce qu'il veut et bien entendu quand le Joker a tout ce qu'il lui faut et bien pour l'argent et les personnes qu'il utilise il n'en a plus besoin du coup il a les buts enfin l'argent il n'a rien à foutre mais je veux dire quand il a ce qu'il veut l'argent il n'en a rien à foutre maintenant qu'il a ce qu'il veut le Joker et c'est pareil pour un homme de main ou quelqu'un qui l'utilise genre il a besoin de cette personne pour faire un truc et quand il a réussi un truc et bien cette personne elle ne lui n'est plus aucune utilité et du coup il la bute il bute la personne voilà ça j'aime bien j'aime bien quand ce Joker là est comme ça qu'au quoi il a besoin de s'entourer de quelques personnes et qu'une fois ce qu'il a il bute les personnes en mode tu ne me sers plus à rien c'est bon dans ce jeu là c'est pareil je trouve et ce qui m'a choqué encore le plus et ça ça m'a fait rire c'est quand tu dois attraper l'électrocuteur dans l'hôtel royal mais via une cinématique tu vois que le Joker le tue et ça je trouvais ça bien alors petit retournement de situation donc pour moi ce Joker là je le trouve nickel je le trouve nickel c'est seulement on pourrait avoir un Joker comme ça dans les prochaines adaptations du personnage au cinéma parce que certes je n'ai rien contre la prestation de Joaquin Phoenix j'aime bien le Joker de Joaquin Phoenix parce qu'il fait vraiment un Joker assez on va dire à peu près réaliste on va dire ça comme ça mais voilà donc pour moi le Joker dans son jeu je le trouve nickel et au moins on certes il y a des gens qui vont peut-être râler qu'au quoi le Joker est encore une fois l'ennemi principal du jeu certes j'étais aussi un petit peu déçu pour ça mais bon il fallait quand même rajouter le Joker parce que tu ne peux pas faire la première la plus grosse la plus grande aventure de Batman sauf que tu mets le Joker ça c'est on va dire que comme on dit Batman et le Joker sont liés donc c'est tout à fait normal un cours d'objet de mettre le Joker et c'est vrai que c'est embêtant quand même je pense que c'est fait par la Warner Bros en fait tu as un cahier des charges et dans chaque cahier des charges c'est tout le temps mettez le Joker dedans ça c'est sûr que ça va être un peu énervant bon le Joker n'intervient que à la deuxième partie du scénario pour la première partie c'est Black Mask qui est considéré comme le méchant principal et moi j'aime beaucoup Black Mask comme je l'avais dit j'aime beaucoup Black Mask moi c'est difficile de choisir d'autres Black Mask que le Joker moi j'aime bien ces deux personnages mais qu'est-ce que je peux dire d'autre oui j'avais parlé un moment de l'ambiance de Noël donc j'en ai terminé avec le Joker ici je voulais parler de l'ambiance de Noël qu'on voit dans le jeu c'est une ambiance qui franchement fait vraiment Gotham avec tous les bâtiments et tout que tu vois dans dans le quartier qui a été fait par où c'était la carte d'Arkham City et et ça aussi je trouvais ça très bien que j'ai oublié d'en parler c'est pourquoi Warner Bros Games Montréal a créé une nouvelle carte à leur façon alors je sais pourquoi ils ont fait ça à mon avis ils voulaient diviser la ville en deux parties et j'aime bien c'est que les deux villes sont reliées avec un pont ça je trouvais ça nickel il y a quoi d'autre que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire oui la ville est divisée en deux parties t'as une partie où t'as des vieux bâtiments et tout c'est vraiment à l'abandon et des nouveaux quartiers où là c'est plus beaucoup plus propre et tout je trouvais ça c'est bien c'est bien et le truc qui me plaît dans ce jeu c'est avec l'ambiance de Noël et t'as même des musiques des musiques qui sont signées avec le compositeur comment il s'appelle c'est Nick Arundel ou Christopher Drake je ne sais plus bon bref la musique dans le jeu je ne sais pas si j'en ai parlé mais la musique dans ce jeu elle est folle cette musique je suis désolé c'est une des musiques les plus épiques que j'ai entendues dans un jeu Batman je pars trop loin je pars trop loin la musique est juste géniale et t'as même des musiques de Noël qui ont été reprises dans ce jeu tu sais des musiques genre la 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 voilà des musiques comme ça avec sauce épique Batman ça je trouvais ça nickel ça je trouvais ça nickel il y avait d'autres séquences que j'aimais bien mais que j'en ai pas parlé aussi c'est la séquence où t'as Batman qui vient interroger le vendeur d'armes du pingouin déguisé en Père Noël au début du jeu ça j'aimais bien parce que on voit que ce Batman là il est à ses débuts du coup il est obligé d'être brutal de montrer pourquoi il n'est pas content et tout ça ça je trouvais ça juste incroyable et ça m'a fait penser un peu au Batman de Christian Bell dans Batman Begins où c'était exactement la même chose c'est vrai que le Batman qui est à ses débuts qui est obligé d'être fort énervé et tout et montrer qu'il n'est pas content et d'employer la manière forte ça j'aime bien parce que ça fait vraiment Batman j'avoue ça parce que le Batman qui genre qui on va dire qui a 5-6 ans de carrière de justicier et qui ne tuera plus personne enfin qui ne tue personne et qui genre il a beau être énervé les criminels n'ont quand même pas peur de lui c'est vrai que ça c'est un peu exagéré enfin exagéré c'est pas c'est pas comme avant quand c'est les débuts de Batman là ça c'est impressionnant parce que quand c'est les débuts de Batman les gens que ce soit les habitants les journalistes les policiers ou même les criminels ne sait pas que Batman existe ils disent que c'est juste qu'une légende urbaine et bien la séquence que tu vois avec Batman qui interroge le vendeur d'armes du pingouin je trouve ça juste génial à un moment il arrive il le prend par la gorge comme ça ou alors avec les deux bras comme ça ou il tient par la gorge parce qu'il a tort à détouffer et après le moment épique c'est qu'il est en haut d'un building et il tient la personne comme ça par le pied ça je trouvais ça épique parce que là ça fait un Batman assez musclé quoi et imposant et je voulais aussi terminer avec par rapport les civils parce que certes dans aucun jeu Batman Arkham qu'on a pu voir il y a des civils mais il n'y a que dans Origins on peut s'imaginer que les civils sont quand même là là il y a quand même des civils parce que tu es dans Gotham City et là il y a des civils parce que je sais que les civils on ne les voit pas parce qu'ils sont chez eux dans leur appartement en train de fêter le réveillon de Noël mais c'est le seul jeu auquel tu peux t'imaginer qu'il y a des civils parce que dans Arkham Asylum tu n'as pas de civils c'est juste les gardes de l'asile les médecins et tout ça et les patients dans Arkham City tu avais quelques prisonniers politiques mais ce n'était pas considéré comme des civils vu que là c'est un asile à ciel ouvert du coup là tu n'as que des criminels plus les policiers que tu sauves dans le musée du pingouin on a quoi d'autre dans Origins là je trouve qu'il y a des civils là on sait qu'il y a des civils parce que même si tu ne les vois pas les civils sont quand même là et dans Arkham Knight on t'explique dès le début du jeu que toute la ville a été évacuée et qu'il n'y a plus un civil à part les flics les pompiers les criminels et Batman voilà donc pour moi c'est sûr il y a certaines personnes qui genre disent que les civils ne sont pas trop un problème ou quoi que ce soit je ne suis pas d'accord parce que c'est quand même la base que tu sauves des civils dans un jeu Batman parce que regardez par exemple les jeux Spider-Man les jeux Spider-Man comme Spider-Man 2 sur Gamecube Spider-Man 3 sur PS3 les deux jeux MSX Spider-Man y compris les deux nouveaux les Marvel Spider-Man là tu as des civils et à un moment tu as des civils en danger un peu partout dans la ville et toi en tant que super-héros en étant Spider-Man tu dois sauver ces civils là et moi j'aurais bien voulu que dans un jeu Batman tu as des civils en danger et que tu puisses les sauver j'aurais voulu quelque chose comme ça parce que ça pourrait créer un enjeu parce que imaginons par exemple j'aurais fait un jeu et disons qu'il y a un bâtiment rempli de personnes qui explosent une bombe venant de la part de de Anarchy ou du Joker ou de l'épouvantail ou n'importe qui là tu as des civils en danger et là tu as un peu plus d'enjeu et ça je trouve que ça aurait été beaucoup plus simple qu'ils n'auraient rajouté des civils donc c'est pour ça que dans leur prochain jeu dans leur prochain jeu Batman Arkham je voudrais qu'il y ait des civils même si j'y crois pas trop qu'il y ait et puis je vais pas trop parler de Gotham Knights parce que c'est pas un jeu qui m'a l'air d'être super top le seul truc qui je trouve bien dans ce nouveau jeu c'est que le méchant ce sera la cour des hiboux et moi j'ai pas de soucis avec la cour des hiboux moi j'aime bien la cour des hiboux le problème c'est que le jeu c'est pas une suite entre Origins et Asylum et j'aurais voulu qu'il y aurait ça d'ailleurs j'aurais voulu qu'on aurait une suite entre Origins et Asylum donc voilà donc j'aurais voulu qu'il y aurait des civils dans le jeu sauf que dans Origins on voit que les policiers on voit que enfin on voit aussi quelques civils comme par exemple les civils piégeurs d'un wagon quand tu dois affronter Firefly sur le pont je trouvais ça assez correct parce que là on montre qu'il y a des civils il y a quoi d'autre on a aussi des gardes quand tu vas dans la prison de Blackgate on a aussi on a aussi les détenus on a quoi d'autre on a les criminels dans les rues comme les hommes de Black Mask et tout ça donc voilà même si t'as quand même plus de méchants tu as quand même des civils en danger je trouvais ça très bien parce que il fallait qu'il y ait des civils aussi en danger parce que quand il y a des civils en danger Batman peut les sauver et là les gens vont se dire que Batman est en réalité le héros et que c'était pas un criminel ça ça aurait été un peu plus cool ça je crois que j'ai tout dit pour Arkham Origins je crois que je vérifie je sais pas si j'ai déjà parlé pourquoi ça me fait plaisir que on a un peu plus on a des méchants qu'on n'a pas l'habitude de voir comme Anarchy, Copperhead et tout ça ça j'aime bien qu'on voit les méchants comme ça parce que c'est vrai que tout le temps ressasser les classiques comme l'épouvantail le pingouin le joker Harley Quinn là on change un peu on change un peu on part dans une catégorie de méchants secondaires ça c'est intelligent et j'aimerais bien que dans les futurs films Batman j'aimerais aussi qu'on voit plus de méchants secondaires qu'on voit pas qu'on voit pas forcément par exemple j'imagine bien un film Batman où le méchant ça pourrait être je sais pas moi Anarchy ça aurait été beaucoup plus intéressant que tout le temps ressasser les gros les gros véliens classiques de l'univers Batman j'ai pas de soucis avec ça mais faudrait quand même changer un peu à la tête tout le temps prendre les classiques et se concentrer à ce qu'il y a aussi du côté pour essayer d'en faire quelque chose de plus intéressant donc voilà je crois que j'ai tout dit maintenant on va terminer avec Batman Arkham Knight et là je vais être honnête pour moi c'est le meilleur jeu Batman Arkham pour moi pour moi entre les 4 jeux Arkham Knight c'est celui que j'aime le plus alors il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce jeu là c'est déjà le scénario je le trouve nickel genre l'épouvantail qui menace de faire péter une bombe dans Gotham et du coup les habitants doivent évacuer les rues du coup t'as que la police les criminels aussi des soi-disant pompiers en danger et Batman je trouve ça nickel la carte de Gotham elle est juste immense moi j'aime beaucoup cette carte c'est une carte auquel j'ai beaucoup plus envie de me balader et c'est une Gotham qui est vraiment une ville que j'ai vraiment envie de voir au cinéma parce que on a une Gotham qui est un mélange entre le moderne le gothique et des trucs futuristes parce qu'on a une île auquel on a des bâtiments ultra high tech hyper colorés et tout ça ça c'est une Gotham que j'ai vraiment envie de découvrir c'est vraiment une Gotham que j'ai envie de me balader et tout on a quoi d'autre qu'est-ce que je peux dire sur Arkham Knight les graphismes pour moi ils sont juste comme je l'ai dit aux petits oignons dans les 4 jeux Batman les graphismes sont juste magnifiques magnifiques et propres pour moi Arkham Knight c'est celui auquel c'est beaucoup plus beau c'est beaucoup plus beau aussi le design des personnages on a je sais bien qu'on a qu'on reprend quelques méchants qu'on a déjà vu comme l'épouvantail l'homme mystère le pingouin double face poison ivy Harley Quinn je trouvais ça très bien le truc qui me le truc qui m'a aussi bluffé c'est le mystère parce que là le mystère encore une fois il est encore extrêmement bien respecté parce que excusez-moi parce que là on a des filles qui sont juste assez incroyables que ce soit les séquences quand t'es dans un orphelinat quand ils capturent Catwoman t'as 2-3 pièges à résoudre dans les orphelinats des pièges des énigmes t'as des énigmes à résoudre dans un orphelinat je trouve ça génial il y a des pièges qui sont assez compliqués on va dire ou même là si tu réfléchis avant de prendre un coup ou mourir mais voilà le mystère est bien respecté est très bien respecté donc le scénario je l'ai trouvé génial il y a quoi d'autre il y a d'autres missions secondaires que j'avais trouvé assez classe comme la mission secondaire avec le pingouin j'ai aimé beaucoup aimé et ce qui est bien c'est que c'est une mission secondaire avec Nightwing et ça j'aime beaucoup ce jeu là parce qu'on voit des personnages qu'on n'a jamais vu dans les autres jeux genre là on voit Robin on voit Nightwing t'as un DLC avec Bad Girl on voit Catwoman on voit Red Hood moi j'adore franchement Arkham Knight propose énormément de personnages énormément de méchants qu'on ne voit pas d'habitude dans les autres jeux enfin c'est des méchants classiques qu'on voit ou c'est des méchants qui ont été repris du jeu de base mais pour moi Arkham Knight nous propose quelque chose une bonne expérience franchement le scénario comme je l'ai dit le scénario pour moi est génial j'aimerais bien voir un scénario comme ça au cinéma je crois que j'ai tout dit au niveau points positifs oui il y a l'épouvantail l'épouvantail est juste génial franchement j'aime beaucoup l'épouvantail là c'est un épouvantail qui était au départ il était petit comme on avait pu le voir dans Arkham Asylum pardon et dans Arkham Knight là on a un homme mystère qui a grandi un épouvantail qui a grandi et là il est beaucoup plus effrayant et tout ça et chaque passage auquel tu es plongé avec le gaz où Batman se fait respirer la toxine de l'épouvantail là on voit que là tu as des séquences assez incroyables je mentionne par exemple la scène dans le dirigeable il y a quoi d'autre ? il y a une séquence aussi quand Batman enfin quand tout Gotham est plongé dans le gaz de l'épouvantail et que Batman plonge et qu'il doit réparer la Batmobile et la séquence finale du scénario c'est à dire quand tu te rends tu dois te rendre à l'épouvantail pour sauver Gordon et Robin je trouvais aussi cette séquence très intéressante un autre méchant que j'avais beaucoup aimé c'est qui encore que j'avais beaucoup aimé ? ah oui comment il s'appelle ? le professeur Pig là j'avais franchement ce méchant là j'ai trouvé vachement intéressant le fait de scanner des c'était quoi ? c'était des cadavres pendus avec une musique d'opéra tu dois entendre ton oreille quand t'entends une musique d'opéra ça veut dire que t'as un cadavre pas loin de ta position et quand tu les scannes t'as des informations sur la personne et sur le lieu où elle a disparu et là tu découvres comment ça s'appelle le cirque de l'étrange si je dis pas de bêtises donc pour moi et après tu vas tu vas appréhender Pig et là tu te fais attaquer par des on va dire des espèces de zombies je sais pas si c'est des zombies non c'est des gens avec des bancs avec un bandage tout autour de la tête qui est en tenue de patients d'hôpital et à ce moment et là ils t'attaquent mais là ce qui est bien c'est que tu dois cogner franchement hyper longtemps parce que c'est des c'est pas genre comme les simples ennemis que tu croises dans Gotham où tu te bats non là c'est genre des comment c'est genre des ennemis genre qui sont qui ne ressentent pas la douleur en fait tu dois vraiment faire en sorte à ce qu'il reste à terre parce que genre tu mets juste un coup de poing ou alors un contre la personne est peut-être par terre mais elle va se relever donc ils récitent vraiment à la douleur en fait et donc là tu dois faire des éliminations ou alors faire un triple combo genre coup de cap et taper pour les mettre par terre je trouvais ça bien mais pour moi le professeur Pig c'est un de mes méchants que j'aime beaucoup dans l'univers de Batman et encore aussi dans je crois pas que dans la série Nuit de Bruce Timm on le voit mais si je crois bien dans la série Gotham là Pig oh mon dieu je vous conseille franchement de regarder Gotham parce que ils arrivent à refaire des écritures sur chacun des personnages et je trouve ça génial mais ça je vais en reparler la série Gotham dans une vidéo d'une autre chronique ensuite je crois que j'ai tout dit au niveau méchant oui et malheureusement c'est peut-être mon jeu préféré mais j'ai repéré quand même quelques points négatifs qui m'ont un peu dérangé alors déjà c'est le costume de Batman j'ai un problème franchement ça va pas du tout un costume tout au métallique là on dirait Iron Man et ça je veux pas du tout mais ce qui me dérange le plus avec Batman c'est déjà le costume certes mais aussi les oreilles les oreilles qui sont hyper pointues comme ça c'est quoi c'est pour on dirait qu'il y a des brochettes c'est pour faire quoi c'est pour embrucher ses ennemis ou comment ça se passe pour moi c'est pas ce masque là c'est pas possible tout le costume en fait le costume comme ça où Batman est en armure métallique c'est un peu un costume à l'Iron Man ça je ne veux je ne veux vraiment pas ça parce que ce costume là j'ai eu du mal heureusement qu'on a eu des skins dans le jeu ou on a des skins des comics ou certains films et tout ça c'était bien pour changer un peu il y a quoi d'autre oui j'ai un souci aussi ça c'était le gros point négatif du jeu c'est que j'ai un souci aussi avec la Batmobile alors tout d'abord la Batmobile d'Arkham Knight moi j'aime beaucoup moi j'adore cette Batmobile là qui fait un mélange entre celle de Tim Burton et la Tumblr de chez Nolan moi la Batmobile d'Arkham Knight je l'aime bien le problème c'est qu'elle est beaucoup trop utilisée que ce soit dans des missions secondaires ou dans le scénario le truc que j'avais trouvé aussi bien mais que c'était un peu too much c'était les combats de tank avec la Batmobile ça aussi c'était un peu space on va dire parce que on va dire tout le long du scénario principal tu utilises environ 40-45% la Batmobile c'est un peu too much on va dire tu as des missions secondaires où tu es obligé d'utiliser que la Batmobile genre désamorcer les mines qu'il y a partout dans la ville tu as beaucoup de défis d'hommes mystères où tu es obligé d'utiliser la Batmobile la Batmobile est scriptée dans certains passages du scénario là ça commence à faire un peu beaucoup tu as même des endroits où tu ne peux aller qu'avec la Batmobile aussi là c'est un petit peu too much donc voilà pour moi la Batmobile j'aime bien mais beaucoup trop utilisée franchement Rocksteady aurait dû retravailler sur ça au niveau de l'utilisation de la voiture parce qu'il ne faut pas trop exploiter quelque chose de connu comme la Batmobile mais certes je n'ai rien à dire sur la Batmobile j'aime bien j'aime bien le design c'est bien trouvé mais il y a quoi d'autre il y a certains méchants que j'avais dit que j'ai trouvé très bien mais le problème c'est qu'il y a certains méchants que ça ne colle pas parce qu'ils ne sont pas assez exploités en fait ils ne sont pas assez exploités genre je mentionne par exemple Double Face Double Face c'est un méchant qu'on ne voit même pas dans la saga des jeux il apparaît juste au début d'Arkham City et à la fin et d'Arkham Knight là c'est qu'une petite mission secondaire où tu le vois juste à la fin et c'est tout quand même quoi Double Face c'est un bon ennemi donc pourquoi Rocksteady tu n'as pas réfléchi pour mettre Double Face en avant quitte à mettre Double Face en avant pour retirer des personnages qui ne sont pas intéressants pour Arkham City tu aurais mis Double Face eu plus grande importance le Chapelier fou et d'autres méchants qui ne servaient à rien plus de place à Double Face un petit peu moins au Joker ça aurait été un peu plus cohérent mais résultat ils ne l'ont pas fait un autre problème et franchement ça franchement c'est vraiment trop 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 c'est le Joker là le Joker est mort mais il est encore plus présent alors qu'il est mort dans Arkham City il est mort et dans Arkham Knight il est encore plus présent qu'il a été dans les trois jeux ça veut dire que là comme le personnage est mort Rocksteady a trouvé un moyen de nous le foutre partout il a trois moyens de nous foutre le Joker partout c'est à dire où que tu ailles dans la ville quand tu as fait tes quand tu as fait tes missions secondaires ou que tu récupères les trophées de l'homme mystère et tout ça toutes les 30 secondes tu as une apparition du Joker qui arrive et qui vient de parler là franchement c'était trop 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 en gros tu ne pouvais pas te balader deux secondes sans que le Joker arrive et te sors une blague mais bon je n'ai rien contre le Joker mais c'est vrai que là je me suis dit il nous a encore mis le Joker c'est bien mais il ne faut pas trop en refaire non plus et pour Arkham Knight le problème c'est le Joker c'est qu'il est un peu trop mis comme je l'ai dit moi je suis fan du personnage moi j'aime bien le Joker mais le maître comment dire le mettre dans tous les jeux c'est un peu too much je suis bien content au moins ils n'ont pas mis le Joker en avant pour la première partie du jeu donc c'est déjà bien je n'ai rien contre le Joker mais voilà quoi il ne faut pas trop en faire le Joker je sais qu'il est connu mais il ne faut pas trop exagérer non plus ensuite donc le Joker trop exagéré mais après le coup c'est bien pourquoi Batman essaie de faire son deuil par rapport à ce qui s'est passé avec le Joker ça c'est bien mais il ne faut pas trop en faire ce n'est pas la peine d'en faire trop ce n'est pas la peine d'en faire des caisses avec ce personnage il y a quoi d'autre j'ai un petit souci avec ce jeu c'est qu'en fait tu as l'impression que c'est comme Arkham City et Arkham Origins mais en 2.0 en fait c'est à dire tu prends Origins avec Asylum tu les mélanges et ça donne Arkham Knight j'ai l'impression que c'est ça ce qui est bien c'est que tu veux voir les quartiers d'Arkham City tu peux voir l'asile d'Arkham et les quartiers d'Arkham Origins dans Arkham Knight en fait quand tu es loin tu peux apercevoir au loin les bâtiments de ces quartiers là bon tu ne peux pas y accéder mais tu peux les voir au loin c'est bien parce que ça fait une petite référence donc voilà pour moi Arkham Knight c'est juste un 2.0 c'est à dire en fait là tu n'es pas dans un pénitentiaire à ciel ouvert non là tu es dans Gotham City entière pour moi je trouve ça bien c'est bien de se balader dans une Gotham comme ça dans le Gotham il nous a fallu attendre ça commence en 2009 le jeu est sorti quand en 2015 en 2016 donc il a fallu 7 ans pour voir un open world dans le Gotham bon Arkham City l'a fait en premier chapeau bas moi je dis voilà mais pour moi Arkham Knight moi j'aime bien même si j'ai repéré quelques défauts à force d'y jouer mais Arkham Knight est mon préféré ça reste mon préféré il y a quoi d'autre je crois que j'ai à peu près tout dit je pense que j'ai tout dit et pour terminer je vais établir mon classement c'est à dire qu'en 1 je mets Arkham Knight en 2 je mets Origine en 3 je mets Arkham City et en dernier Arkham Hazayum voilà donc là il y a des gens qui vont me chier dessus Coco je préfère Arkham Knight et Arkham City j'aime bien les deux mais le problème c'est que c'est Arkham Knight où là tu as quelque chose qui genre à chaque fois que tu vas quelque part c'est pas identique comme c'est le cas dans Arkham City que c'est la même direction artistique alors que dans Arkham Knight là c'est un peu différent parce que tu vas dans le GCPD tu vas dans des studios de cinéma abandonnés tu vas dans les souterrains tu vas à la tour Wayne et quoi d'autres encore dans les jardins botaniques donc il y a quelques endroits où tu peux visiter dans Gotham et ça c'est ce qui est bien parce que dans Arkham City t'as pas ça parce que tu visites tout le temps les mêmes les mêmes lieux et c'est la même direction artistique donc là c'est ça qui m'embête un peu mais bon ces 4 jeux comme je l'ai dit je les adore pour moi les Batman Arkham c'est juste le meilleur jeu de super héros qu'on a pu voir c'est des chefs d'oeuvre mais ils sont pas parfaits il y a quand même des défauts beaucoup de gens trouvent des défauts à ce jeu et j'en trouve également aussi des défauts parce que comme on dit rien n'est parfait rien n'est parfait comme le cinéma rien n'est parfait il y a toujours des défauts même pour les personnes il y a quoi d'autre je crois que j'ai tout dit ah ouais pour Arkham Knight je terminerai pour aussi les DLC il y a des DLC qui sont franchement nuls franchement sont nuls le DLC de Batgirl ou quel t'as un DLC de Batgirl c'est un DLC qui se déroule avant Arkham Asylum j'aurais préféré que là ce soit introduit dans le jeu Arkham Asylum et non pas dans Arkham Knight genre parce que Arkham Asylum et Arkham City ils ont eu un remaster et je me suis dit pourquoi ne pas avoir mis le DLC de Batgirl dans celui de dans celui de Arkham Asylum après vous allez me dire sinon le gameplay ne serait pas identique au jeu de base ok c'est vrai je suis d'accord j'ai peut-être une connerie mais les DLC qui sont nuls parce que ça ça apporte rien au scénario principal comme par exemple les DLC avec Robin Nightwing Catwoman et Batgirl ces 4 DLC là pour moi ils ne servent vraiment à rien il y en a que 2 qui pour moi sont assez respectés c'est le DLC d'Harley Quinn et celui de Redwood les 2 pour moi sont assez comment dire sont plus cohérents pour le scénario de base pour le jeu donc pour moi un conseil ne jouez que au DLC de Harley Quinn et Redwood si vous êtes vraiment fan de Batman vous pouvez quand même jouer aux autres mais pour moi ça n'apporte rien au scénario d'Arkham Knight c'est juste comment dire c'est juste des brides des brides de morceaux d'histoire qu'on te balance en fait et tu n'as pas une lignée complète ça c'est problématique voilà je crois que j'ai tout dit donc voilà ma vidéo pour la saga des Batman Arkham s'achève là j'espère que ça vous a plu chère cette vidéo va durer un peu plus longtemps je crois qu'elle va durer peut-être une heure ou un peu plus ça dépend on verra du montage je vous verrai combien de temps il fera donc voilà j'espère que ce classement vous a plu n'hésitez pas à faire également votre propre classement dans les commentaires n'hésitez pas surtout à liker bien entendu et aussi à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine ma vidéo pour la critique geek de de Spiderman de Sam Raimi arrive bientôt tout est déjà en place je n'ai plus qu'à faire la vidéo faire le montage et c'est bon je vous la mets directement sur ce je vous dis à la prochaine et surtout souriez parce que nous n'avons qu'une vie et la vie c'est très importante et il faut en profiter un maximum parce que la vie n'est pas un jeu vidéo allez salut les clowns s'ils s'ils s'ils